Générique ... Bonjour, c'est votre rendez-vous hebdomadaire, l'émission politique de la chaîne 3. Vous l'avez tous suivi, le président de la République s'est exprimé devant ses pairs mardi passé à l'occasion de la semaine de haut niveau de la 78e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le président Abdelmajid Boune est le quatrième président algérien à s'être exprimé à cette tribune. Un discours attendu qui marque le retour de l'Algérie au siège de l'ONU après une dizaine d'années d'absence. ... Un discours apprécié par de nombreuses nations arabes et africaines est considéré comme un événement de premier plan et pour cause. La voix de l'Algérie dans le concert des nations n'est pas anodine et la redécouvrir après une décade de silence conforte les espoirs. De nombreux peuples qui dans le passé s'étaient exprimés à travers l'Algérie, le président de la République a abordé plusieurs dossiers de la revendication d'un monde plus juste aux injustices qui sévissent dans le monde. En passant par la feuille de route de l'Algérie pour son mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies, des questions que nous allons aborder en compagnie de nos invités. C'est M. Mohamed Sibaché, l'enseignant-chercheur politologue. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci pour l'invitation. Ainsi que M. Sareed Ayachi, politologue et spécialiste en questions politiques. Bonjour, monsieur. C'est bon, c'est bon. Nous aurons au cours de l'émission aussi, au bout du fil, M. Hassan Kassimi, qui est spécialiste en questions géopolitiques. Dans le vif du sujet, messieurs, le président de la République, à travers son discours, a tout d'abord plaidé pour un nouvel ordre mondial fondé sur l'égalité. Des réformes sont également nécessaires, selon le président de la République. Pour lui, les institutions onusiennes n'ont pas réussi à remplir leur devoir de maintenir la paix et la sécurité. Notamment, il parlait du Conseil de sécurité. Nous allons tout de suite écouter le président de la République et revenir. Nous allons tout de suite écouter le président de la République. L'Algérie a plaidé messieurs depuis plus de 50 ans pour un monde multipolaire. C'est ce qu'a dit le président de la République. Que peut-on dire à ce sujet, M. Ayachi ? Le discours du président de la République, donc, lors de cette 78e Assemblée Générale des Nations Unies, a très fortement marqué les esprits, d'abord par son contenu et par le fait que c'est la voie de l'Algérie. Vous l'avez dit dans votre introduction, la voie d'Algérie, c'est pas peu dire. Ça a été pendant longtemps et ça le reste, la voie du Sud global. Et le président Tebboune a eu un illustre prédécesseur à la même tribune en 1974, le défunt Huari Boudin, qui déjà, à ce moment-là, dans un autre contexte et avec d'autres paramètres, a appelé à plus de justice et d'équilibre dans les relations internationales et a appelé à ce que ces mêmes relations internationales puissent produire une prospérité partagée par tous les peuples du monde. Et nous avons noté dans le discours du président de la République, donc, d'abord, le rappel des référents de l'action de l'Algérie sur le plan international pour la résolution des conflits, l'Algérie exportatrice de paix, l'Algérie qui ne s'ingère pas dans les relations des autres États, l'Algérie qui, de tout temps, a contribué à l'équilibre de ces mêmes relations internationales et il a rappelé au nom de l'Algérie et dans la tradition de l'Algérie le respect du droit international qui doit être respecté par tous les peuples du monde, par tous les États du monde et qui doit être appliqué de façon efficace sur le terrain. A l'occasion, il a appelé le drame du peuple palestinien et le drame du peuple sahraoui en appelant à ce que le droit international soit appliqué au bénéfice des peuples pour ce qui est de l'autodétermination de ces mêmes peuples et d'appeler les États coupables de ces répressions et de cette colonisation à le respect de ce même droit international. Monsieur Sibachir ? Je rejoins Monsieur Ayachir parce que l'analyse du discours ne peut que mettre l'accent sur justement l'Algérie en tant que porte-voix du Sud. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que la décade de silence, comme vous l'avez dit dans votre introduction, a fait croire à certaines nations que l'Algérie allait continuer dans le passif, dans sa politique étrangère. Non, l'Algérie, mais sur le terrain, sa conviction, sa perception. Et justement, le fait que le président mette l'accent sur sa revendication d'un nouvel ordre international plus équilibré et plus juste, là, il touche justement le déséquilibre de ce monde et les problèmes qui s'accentuent et qui mettent justement sur le devant de la scène les guerres, les crises, notamment celles qui sont dans notre voisinage immédiat. N'oublions pas que dans le Sahel, maintenant, c'est devenu le centre international du terrorisme, comme l'a si bien dit M. Attaf depuis quelques jours, justement, à New York. Tout cela, je crois que le discours a fait contribuer à ce que l'image de l'Algérie soit apparente sur le plan international et que la stature de l'Algérie, ce n'est pas la stature d'un pays qui subit, mais un pays qui bouge, qui produit une politique étrangère, à même de changer justement les réalités du déséquilibre de l'ordre international. M. Sibachil, c'est un discours qui a été apprécié, notamment par beaucoup de pays africains et arabes, les pays du Sud aussi, une revendication d'un monde multipolaire, plus juste. Est-ce que cette revendication, peut-être, ne pourrait pas plaire, en fait, au niveau occidental ? M. Sibachil, forcément, en filigrane, le discours du président de la République, d'abord, lorsqu'il a plaidé pour plus de justice et plus d'équilibre dans le sens international, a appelé à une reconfiguration de ces mêmes relations internationales et, par conséquent, ça passe par la réforme du système des Nations Unies. Appelé à la réforme du système des Nations Unies en tant que, d'abord, de porte-voix d'une majorité de pays à travers le monde, vous parlez de multipolarité, jusqu'à maintenant, après la fin de la guerre froide, en 1991, nous vivons l'unipolarité. Il y a un pays dominateur, une partie du monde qui est dominatrice, qui est l'Occident. Et, par conséquent, appelé à la multipolarité, c'est appelé au rééquilibrage des relations internationales. Et rééquilibrer les relations internationales, c'est encore aller vers la réforme du système des Nations Unies, c'est-à-dire son cœur battant, qui est le Conseil de sécurité. Or, au Conseil de sécurité, il y a cinq membres qui détiennent le droit de veto. Cela est, bien sûr, le produit de la configuration qui a été faite au domaine de la guerre mondiale. Et les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale se sont arrangés le droit d'avoir une voix plus puissante que celle des autres. Mais qui, avec le temps, a dérapé, a dérivé, a fait qu'elle est porteur d'injustice ? Nous avons vu l'invasion de l'Irak, sous un prétexte qui s'est avéré faux, mais qui a entraîné des millions de morts, 500 000 enfants irakiens sont morts à cause de l'invasion de l'Irak. Nous avons vu comment la Libye a été agressée, même avec un mandat précipité des Nations Unies. Mais M. Sarkozy et M. Cameroun ont tout simplement démembré un pays qui avait une certaine stabilité, avec, bien entendu, ces manquements, nous le savons tous. Mais voici comment il faudra aller vers, j'allais dire, beaucoup plus d'équilibre pour avoir cette abondance définitive du deux poids, deux mesures, ce double standard qui a toujours, d'une certaine façon, apporté le malheur à travers le monde. Alors, le président a dénoncé les injustices dans le monde, à commencer par la cause palestinienne et le statut de la Palestine à l'ONU. Il faut rappeler que la Palestine détient le statut d'État observateur non-membre au sein de l'organisation, qui compte 193 membres. En 2012, l'Assemblée Générale des Nations Unies a élevé ce statut d'entité observateur à État observateur non-membre pour que la Palestine devienne membre à part entière de l'ONU. Elle doit obtenir l'approbation du Conseil de sécurité suivi d'un vote à l'Assemblée Générale des Nations Unies. La Palestine a demandé à devenir membre à part entière de l'ONU en 2011, mais n'a pas obtenu le soutien nécessaire au Conseil de sécurité. Nous écoutons le président de la République à ce sujet. «Ina l'Amérique » «Ina l'Amérique » «Ina l'Amérique » Nous venons d'écouter le président de la République, donc dans ce contexte le chef de l'Etat réitère l'attachement constant de l'Algérie à la solution arabe pour mettre fin à l'occupation, principale cause d'instabilité selon lui dans la région et permettre au peuple palestinien de disposer de lui-même Il a aussi saisi cette opportunité pour appeler la Cour pénale internationale à donner un avis consultatif concernant les pratiques israéliennes Nous aspirons, dit-il, à une victoire et à honorer la lutte du peuple palestinien Il a aussi appelé à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire justement concernant le dossier palestinien, monsieur Sibachère Le président de la République a structuré son discours en parlant d'abord de la réforme de l'organisation onusienne avant de parler de la cause palestinienne, pourquoi ? Parce que, n'oublions pas que l'ONU a légitimé la création de l'entité sioniste en 1947 en proclamant le partage de la Palestine C'est au sein même du cœur battant comme l'a si bien dit monsieur Ayachi le conseil de sécurité que certains états mettent toujours le veto pour interdire à ce que l'entité sioniste soit sanctionnée Et justement, en réformant l'ONU cela donnera plus de tonus à la cause palestinienne notamment la reconnaissance de l'état palestinien par l'assemblée générale de l'ONU S'il n'y a pas la réforme de l'organisation onusienne certainement qu'il n'y aura pas cette revendication C'est pour ça que le discours a été structuré est-ce que par la demande de la réforme de cette justement organisation où l'Algérie aura à partir de janvier 2024 un siège non permanent au sein du conseil de sécurité elle militera certainement pour que cette revendication soit matérialisée par un manuel de procédure 1. reconnaissance par l'assemblée générale de l'état palestinien puis l'amorce en 2 l'amorce certainement d'un processus de négociation qui soit réaliste loin des colonies loin du prix parti des Etats-Unis et de certains états occidentaux pour l'antithé sioniste notamment avec le courant de naturalisation qui s'y vit maintenant et qui rend caduque tout processus de négociation ou reconnaissance de l'état palestinien que ce soit par l'organisation onusienne ou par d'autres institutions au niveau régional comme la Ligue arabe ou même l'aide que certains pays consentent à donner aux palestiniens et qui ne donnent rien sur le terrain parce que l'antithé sioniste a une perception de la paix différente de celle que l'Algérie met au devant de la scène et cela certainement participera à ce que le processus de paix ne réussisse presque jamais il faut justement revenir à ce discours structuré où la réforme de l'ONU donnera certainement l'amorce d'un processus de paix réaliste et donnera une certaine chance au peuple palestinien opprimé par l'antithé sioniste M. Hayashi le président de la république avait déjà enfin s'était déjà engagé à défendre la cause palestinienne au sein de l'organisation des Nations Unies à appeler à un statut de membre à part entière à l'ONU aujourd'hui il appelle aussi la cour internationale à émettre son avis concernant les pratiques de l'antithé sioniste peut-on dire que l'Algérie à travers son mandat 2024-2025 au Conseil de sécurité des Nations Unies fera de ce dossier le dossier palestinien son cheval de bataille Allons pas douter Allons pas douter Trois missions principales nous apparaissent dès maintenant déjà comme faisant partie du programme de travail de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité en 2024-2025 Premièrement il va plaider l'Algérie il va continuer de plaider évidemment dans le cadre d'un plan général pour aborder la réforme des Nations Unies justement parce que c'est un objectif majeur de rééquilibrage des relations internationales il ne peut en être autrement absolument maintenant tout le monde le sait Deuxièmement bien sûr il va plaider pour la cause palestinienne nous parlons probablement au cours d'émission du problème sahraoui mais en parlant du problème palestinien il met les gens devant les responsabilités voilà un cas par excellence du double standard du deux poids deux mesures voilà un pays qui viole massivement de façon récurrente quotidienne de façon sauvage les droits de l'homme dans les territoires palestiniens condamné par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité lui-même mais jamais appliqué sur le terrain ce qui encore encourage aujourd'hui non seulement Israël ne se suffit plus du territoire qui lui a été octroyé par les Nations Unies il colonise la Cisjordanie petit à petit en grignotant des territoires et personne ne lève le doigt alors que de l'autre côté lorsqu'il y a le problème ukrainien on crie tout de suite à l'invasion et à la colonisation par la Russie et on émet même un mandat d'arrêt international contre le président Poutine alors pourquoi ne pas émettre un mandat international contre Netanyahou et ses ministres qui sont en train de coloniser la Cisjordanie et pourquoi ne pas appeler justement ce même régime à s'arrêter de faire ces pratiques tout à fait illégales voilà pourquoi aujourd'hui ce double standard doit absolument être mis de côté doit être abandonné pour pouvoir avancer de façon juste de relance internationale quant au problème palestinien effectivement le président revendique pour la Palestine le statut de membre observateur de l'Assemblée Générale des Nations Unies parce que ce statut permettra à la Palestine de mieux revendiquer l'application du droit international dans ses territoires contre un état qui est oppresseur et contre un état qui est colonisateur mais les grands de ce monde ceux qui détiennent le droit de veto savent tout cela mais ils ne passent pas du chapitre 6 des résolutions du Conseil de sécurité au chapitre 7 qui émet à ce moment-là des résolutions contraignantes pour les états que ce soit l'antitutionniste ou le régime marocain et voilà pourquoi le président de la République insiste sur justement l'application du droit international et sur le respect de ce même droit international pour tous les états de la planète et non pas seulement à géométrie variable selon les uns et selon les autres par rapport aux intérêts des grands de ce monde Justement vous venez d'aborder la question du Sahara occidental donc le président Abdelmajid Boune a d'autre part évoqué la colonisation du Sahara occidental il faut l'appeler comme ça dernière colonie en Afrique il a appelé à une solution pour cette dernière colonie et que soit organisé un référendum conformément au plan des Nations Unies de 91 et approuvé par les deux parties et faire face à cette tentative de créer une légitimité à partir d'une illégitimité nous écoutons le président de la république à ce sujet On ne l'a pas ... Donc nous venons d'écouter le président de la République qui a remercié le secrétaire général de l'ONU et son envoyé spécial pour le dossier du Sahara occidental, Staffan Demestoura. La question Saharaoui revendiquée et portée par l'Algérie à la tribune des Nations Unies, M. Sébastien. C'est tout naturel que le président évoque la question Saharaoui là où il y a une légitimité onusienne. C'est elle qui a lancé le plan d'autodétermination à travers des négociations entre les deux partis, en l'occurrence le Maroc d'une part et le Polisario d'autre part. Avec la présence de la Munurso depuis 1991 sur les territoires du Sahara occidental, là le président met l'ONU, met le monde devant ses responsabilités. Car il se dit aux Etats-Unis qu'un tweet peut changer la loi, le droit international. Alors qu'en 1974, le territoire saharaoui a été décrété comme une colonie, une terre à décoloniser. L'Algérie ne cherche pas à intervenir, à s'ingérer dans les affaires que ce soit du Maroc ou pour annexer, soi-disant comme le dit la thèse marocaine, et se frayer un chemin vers l'Atlantique. Non, ce n'est qu'une question du droit international, justement, avec les référentiels, le plan de référendum, l'autodétermination et l'organisation d'un référendum. Ce que le Maroc tient pour caduc à travers la proposition d'une troisième solution dite l'autonomie et à travers, justement, la reconnaissance par certains Etats d'un fait illégitime, c'est-à-dire l'appartenance ou la loyauté de certaines tribus saharaouis aux trônes marocaines, historiquement parlant. L'Algérie ne fait que refléter la réalité et demander, justement, à l'ONU, à ce que l'ONU respecte ses références et mette au devant de la scène le plan de l'organisation du référendum et l'organisation de négociations entre les deux parties, en l'occurrence, je le redis, le Maroc d'une part et le Polisario d'autre part. Monsieur Ayachi, quand le président de la République dit qu'on veut créer une légitimité à partir d'une illégitimité concernant ce dossier du Sahara occidental ? Oui, oui, oui. Le président a tout à fait raison de le dire. Vous savez, pour le problème du Sahara occidental, d'abord, par principe, l'Algérie est contre toute forme d'occupation ou de nécolonialisme. Nous le disons parce que c'est un héritage de notre révolution. Et à ce titre, parce que nous sommes contre cela, et ce n'est pas seulement des paroles, nous avons accompagné, nous sommes solidarisés, nous avons même financé 15 mouvements de libération africains et extra-africains. C'est en notre fierté, c'est un grand pont de notre histoire tout à fait récente. Et le franc-polisario est un mouvement de libération reconnu et représenté à travers 120 pays à travers le monde. Par conséquent, de ce côté-là, la position d'Algérie est claire. Mais encore une fois, c'est dans un cadre du respect du droit international que le président Tebboune appelle à la résolution du conflit du Sahara occidental. Pourquoi ? Parce que Sylvain Bachir l'a très bien dit, le territoire du Sahara occidental est répertorié comme territoire non autonome sur les tablettes de l'ONU. Un. Et deux, le droit international, et notamment la résolution 15-14, reconnu au peuple des pays non autonomes, le droit de se déterminer. Par conséquent, c'est ça le droit international. On ne peut pas échapper de l'autodétermination. L'Algérie, comme beaucoup de pays à travers le monde, n'a pas dit donner l'indépendance au Sahraoui. Ils ont dit organiser un référent d'autodétermination. Et les Sahraouis eux-mêmes, en 1991, et le président l'a rappelé dans son discours, ils ont accepté, alors que militairement, ils étaient gagnants sur le terrain, les Sahraouis, en 1991. Ils ont accepté le cessez-le-feu à une condition qu'on leur organise un référendum d'autétermination qui permette au peuple sahraoui de choisir librement leur destin. Et les Nations Unies se sont engagées à organiser ce référendum, et donc les Sahraouis ont fait confiance au système des Nations Unies, aux Nations Unies eux-mêmes, qui d'ailleurs ont dépêché la MINURSO, qui d'ailleurs ont commencé la commission d'identification des votants, etc. Maintenant, il faut appliquer le droit qui dit qu'il faut absolument organiser le référendum. Quand le président dit qu'on veut créer une légitimité de la légitimité, c'est cette option de l'autonomie qui est tout à fait juridiquement inacceptable. Pourquoi ? Parce qu'un pays ne peut donner l'autonomie qu'à une portion d'un pays qui est dans ses frontières à lui. Il ne peut pas donner l'autonomie à un territoire qui est hors ses frontières. Ou après un référendum. Et encore, à ce titre-là, les Sahraouis ont fini pour pouvoir faciliter la solution. Ils ont dit, mais Alish, l'autonomie, mettez-la comme question dans le référendum. À ce moment-là, au lieu d'avoir deux questions comme c'est traditionnel, il y en aura trois. Est-ce que vous voulez être autonome ? Mais les Marocs ne veulent pas que cet inscrit. Il veut, lui, sans avoir le droit, ni du point de vue du droit historique, ni du point de vue du droit international, de donner directement l'autonomie aux Sahraouis. Qui le lui permet, puisque ce territoire se trouve en dehors de ses frontières ? Et c'est là que le Président dit qu'ils veulent créer de la légitimité elle-même. Ils veulent absolument, d'une certaine façon... Mais vous savez, on en parlera tout à l'heure, en fait, la stratégie du Maroc est autre. Il veut bilatéraliser le problème entre l'Algérie et le Maroc. Il veut agresser l'Algérie à cause du problème du Sahraouis occidental, pour précisément échapper à ce droit international qui lui est défavorable. Il veut en créer un problème de voisinage entre lui et l'Algérie. Et à ce moment-là, peut-être qu'il pourra obtenir autre chose. Sauf que la réalité est là, le droit international est là, et personne ne peut changer le droit international. Personne ne peut changer. Merci, M. Ayachi. Nous avons, au bout du fil, M. Hassan Qasimi, spécialiste en questions internationales et géopolitiques. M. Qasimi, bonjour. Bonjour. M. Qasimi, merci d'avoir accepté d'intervenir avec nous. Nous voulions avoir votre avis. Vous avez sans doute suivi le discours du président de la République à l'ONU. Que peut-on dire de ce discours tant attendu, M. Qasimi ? Vous savez que sur le discours du président de la République, qui a été fait lors de la 78ème session des Nations Unies, d'abord, la première chose que nous pouvons remarquer et mettre en évidence, c'est que c'est le temps très grave du président de la République en lisant le discours. Cela exprime, bien sûr, l'état des lieux du monde, un état des lieux qui est apocalyptique. Et vous avez vu les informations qui ont été communiquées d'ailleurs par le président de la République et par un nombre important de présidents de nations nantiques qui sont intervenus lors de cette session. Ils ont tous mis l'accent, et particulièrement notre président de la République a mis l'accent sur l'état délétère du monde, qui se caractérise par, bien sûr, une instabilité grandissante, une insécurité qui s'élargit de plus en plus, et plus grave encore, une mondialisation qui produit des crises, des conflits, et une mondialisation encore plus grave, qui est incapable de réguler les relations internationales. Donc, l'état du monde est ce qu'il est. Maintenant, il faudrait absolument passer à une deuxième étape, à savoir répondre et apporter des solutions urgentes, si ce n'est pas encore trop tard, parce que vous savez que les conséquences collatérales que nous subissons depuis quatre années, les conséquences sont dramatiques sur l'état du monde, sur l'état des populations, sur l'état des économies, et je doute fort que les nations nantiques puissent en sortir sans laisser des plumes sur le terrain. Alors, vous avez vu et vous connaissez les chiffres sur la dette dans le monde. Les têtes sur le plan mondial sont mirobolantes, et comme par hasard, ce sont les nations les plus nantiques qui sont le plus endettées des trillions de milliards de dollars, et qui fait que ces économies sont dans la situation actuelle, dans l'impossibilité de remonter à la pente. Et malheureusement, vous devez savoir aussi que nous avons des chiffres de la Banque mondiale sur la situation de la pauvreté dans le monde, et là, croyez-moi que ce sont des chiffres qui nous donnent un peu le frisson et qui nous font très peur. Vous avez la moitié de la population du monde, j'insiste, la moitié de la population du monde, c'est-à-dire l'équivalent de 3,3 milliards de personnes dans le monde qui vivent dans le seuil de pauvreté. Vous devez savoir que les critères définissant le seuil de pauvreté, c'est quand une personne a un revenu qui se situe en 3, un peu plus de 3 dollars et 5 dollars et demi. Donc vous avez 3,6 milliards de personnes dans le monde dont le revenu est inférieur à 5 dollars. Et voilà les conséquences d'une gouvernance euro-atlantique, d'une gouvernance occidentale qui a produit de la misère, qui a produit des guerres, qui a produit des crises. Et c'est ce constat qui a été fait par le Président de la République, Abdel-Majid Moudoud. Et bien sûr, dans une deuxième partie de son discours, il est allé en décrire les défis. Les défis sont importants. Les défis sont dramatiques. Et on peut résumer ces défis autour de trois points importants. D'abord, le premier défi le plus important, ce sont les problèmes de sécurité et les problèmes de paix. Nous devons absolument construire rapidement, ensemble, de manière collégiale, et surtout sortir du leadership mondial euro-atlantique pour pouvoir construire un monde meilleur, un monde multipolaire, un monde où les États, et je reprends là l'expression du Président de la République, dans le discours du Président de la République, un monde où les États seront à égalité. Donc, c'est un peu des propositions très importantes qui ont été faites par le Président de la République. Et dans ces propositions, nous avons un deuxième défi. En plus du défi de la sécurité et de la paix, nous avons le défi le plus important, c'est celui du développement durable. Et là, je reviens au discours du Président de la République, et nous l'avons tous entendu. Les défis sur ce point sont très, très importants. Nous devons absolument réaliser les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, particulièrement sur le continent européen. Et là, vous devez savoir, et je vais un peu enclencher sur une autre proposition très importante qui a été faite par le Président de la République, à savoir la tenue en Algérie et l'organisation en Algérie, bientôt, d'une conférence internationale sur le Sahel. Et là, c'est là où la volonté du monde des nations anti, des nations occidentales, sera testée au sujet d'une véritable, de la nécessité de mettre en place une véritable politique de développement du Sahel. Et vous devez savoir que le Sahel, c'est un continent. Le Sahel, c'est 10 millions de kilomètres carrés de l'Atlantique à l'océan Indien. Et là, c'est à ce niveau que, malheureusement, et vous avez entendu tout le monde, et particulièrement le Président de la République, parler de la pauvreté, de la misère, de l'insécurité, de l'instabilité, et aussi d'autres fléaux, tels que la pauvreté et la famine, qui se développent d'une manière très vite, exponentielle, au niveau... Donc, ce sont tous ces défis où l'Algérie est en train de présenter une feuille de route, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est Belzaoui, l'Algérie présente une feuille de route. L'Algérie a des propositions. L'Algérie a un programme, un plan. Et vous avez entendu dernièrement le plan de l'Algérie au sujet de la lutte contre les pandémies, contre la santé universelle. C'est des propositions qui sont importantes, sérieuses, concrètes, et qui ont été soutenues par les Nations Unies. Donc, je reviens à la conférence internationale qui sera organisée en Algérie sur le Sahel. Et là, ce sera une occasion. Une occasion pour l'Occident, une occasion pour l'Europe, une occasion pour les Américains. D'ailleurs, vous avez entendu parler, vous avez entendu le discours du président américain Biden, où il met l'accent sur la responsabilité des Nations Unies pour répondre, apporter des solutions aux défis de l'heure et aux défis du monde. Voilà, ce sont bien sûr des points très importants. Mais malheureusement, entre ce qui est dit et ce qui est fait sur le terrain, il y a une grande fracture. Et nous avons vu la guerre d'Ukraine. L'Europe et les États-Unis dépensent plus de 800 milliards de dollars, alors qu'à côté, nous avons le fonds de l'alimentation mondiale pour venir en aide aux populations en détresse. On n'arrive pas à mobiliser 120 millions de dollars. Donc vous avez vu que dans la gestion des affaires des nations sur le plan mondial, il y a bien sûr beaucoup d'insuffisances, beaucoup de dysfonctionnements. Et malheureusement, c'est toujours le langage de la violence, le langage de la guerre qui domine le reste des considérations et le reste des exigences mondiales. Donc voilà, l'Algérie apporte son expertise, apporte sa médiation, apporte ses propositions. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'un point très important qui a été soulevé par le président de la République en matière de lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, vous devez savoir qu'on ne peut pas, c'est un fléau qu'on ne peut pas éradiquer uniquement dans une démarche exclusive de sécurité. Vous devez savoir que le binôme sécurité et développement sont indispensables les uns aux autres. Et c'est dans ce cadre-là que, dans le cadre de la conférence internationale sur la Sahel, l'Algérie va essayer de mettre en évidence le chapitre développement. Et c'est là où nous devons les nations, nous interpellons les nations occidentales européennes pour venir financer le programme de l'Union africaine en matière de développement durable à l'horizon 2030. Voilà, pour ne pas trop monopoliser la parole, je pourrais intervenir tout à l'autre sur d'autres questions si vous voulez. Merci beaucoup, M. Kassimi, pour cette pertinente analyse. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci, M. Kassimi. C'est moi qui vous remercie. Alors, messieurs, nous venions d'écouter l'analyse de M. Kassimi. Il a abordé, bien sûr, plusieurs points, notamment et particulièrement la question du Sahel. Justement, j'allais y passer. Actualité oblige. Une question abordée par le président de la République. Nous allons revenir tout à l'heure sur cette conférence qui sera organisée en Algérie, justement autour des problèmes du Sahel. Nous allons commencer tout d'abord par le Niger. La situation au Niger, le président de la République a appelé au retour à l'ordre constitutionnel dans les pays africains, dans lesquels ont lieu des coups d'État. Il refuse, et l'Algérie refuse, le recours à la force contre ces pays et toute intervention étrangère. Au-delà de la République. ... ... Le président de la République a appelé à un retour à la voie constitutionnelle au Niger, M. Sibachir. N'oublions pas que l'Algérie a présenté une initiative de trois ou quatre points. Le président a résumé dans son discours justement cette initiative. Le retour à l'ordre constitutionnel, le refus de toute intervention étrangère et bien sûr implicitement le retour ou la mise en place du binôme dont M. Kassime a parlé, c'est-à-dire le sécuritaire et le développement. On ne peut pas dissocier ce binôme en mettant l'accent sur l'ordre constitutionnel alors que le Niger est dans l'émiandre du classement du développement humain. Alors que ces installations de l'uranium sont exploitées par l'Ariva qui fait parvenir à la France 35% de ses besoins en uranium pour ses centrales nucléaires. Au moment même où beaucoup de régions du Niger n'ont même pas d'électricité. Là, le président et l'Algérie, à travers son initiative, ont mis l'accent sur non seulement le retour à l'ordre constitutionnel, mais également le retour à l'idée algérienne de base, c'est-à-dire ne jamais recourir au sécuritaire, au détriment du développement qui doit avoir la priorité. Car la région sahélo-saharienne vit dans des conditions effroyables du sous-développement et la récurrence des coups d'État, l'intervention Serval puis Barakhan, le fameux triangle du terrorisme entre le Tchad, le Niger et le Mali fait peur. Et n'oublions pas qu'il y a deux jours, M. Attaf a parlé justement à l'ONU d'une question. Il a soulevé le fait que le Sahel est devenu le centre international du terrorisme. Il se dit, selon certaines indiscritions, qu'il y a une alliance entre l'Akmi d'une part, le Daesh d'autre part. Il y a le retour improbable, mais selon certaines informations, il y a des personnes qui bougent dans le nord du Mali. Il y a des affrontements entre l'armée malienne et certains terroristes dans le nord du Mali. Tout cela participe à renforcer davantage l'idée présentée par le président pour la conférence internationale sur le Sahel, dont la question du Niger certainement sera soulevée à côté de la question du Burkina Faso et du Mali également. Le président de la République, M. Ayachi, a aussi abordé, en plus du Niger, la Libye, le Mali, le Soudan. Donc, ces turbulences dans la région du Sahel menacent directement notre pays. Menacent directement notre pays. Je vous propose d'écouter tout d'abord le président à ce sujet. Et on revient. Le président de la République, Mali, le président de la République, le président de la République, le président de la République a intérêt à l'armée malade. à l'assistance à l'occasion de cette 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies ? Oui. D'abord, une réalité qu'on ne peut pas occulter. La majorité, si j'exclus plus ou moins le Soudan, qui n'est pas très loin, mais tous ces conflits se débrouillent à nos frontières. Et par conséquent, nous sommes concernés par la stabilité de ces États. Si ces États sont instables, nos frontières ne le sont pas, le sont également. Elles seront instables et donc nous avons cette responsabilité de sécuriser nos frontières. Deuxièmement, l'Algérie a toujours été, je l'ai dit tout à l'heure, exportatrice de paix, a toujours prôné le dialogue, le dialogue inclusif, c'est-à-dire de toutes les parties concernées, pour trouver des solutions à l'intérieur des pays concernés. Nous l'avons fait pour la Libye et c'est la proposition algérienne qui reste la plus valable parce que c'est la seule qui peut amener les Libyens à trouver une solution et qu'ils puissent récupérer l'indépendance de la décision libyenne et seulement libyenne. Nous avons également travaillé pour le Mali et en 2015, il y a eu les accords d'Alger pour solutionner le Mali. Ils ont été sabotés par une puissance que tout le monde connaît, l'opération Serval, puis Barkhane, puis etc. Et nous allons revenir aux accords d'Alger parce que c'est les seuls qui puissent en tout cas ébaucher un début de solution sérieuse entre toutes les parties de la crise interne malienne. Ensuite, on y gère bien entendu. L'Algérie n'approuve pas les coups d'État, mais l'Algérie n'approuve pas non plus les interventions étrangères. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tout simplement productrices d'instabilité. On ajoute l'instabilité à l'instabilité. Et à ce moment-là, il y aura des victimes civiles. Et l'Algérie ne cherche pas à ce qu'il y ait des victimes civiles. S'il y a des victimes civiles et s'il y a une crise interne, c'est encore l'immigration qui va connaître notre pays. Et nous ne voulons pas avoir affaire à une population immigrée. Nous voulons bien aider, mais quand on peut l'éviter, pourquoi favoriser ? Ensuite, et c'est ça le plus important, vous avez parlé de cette fameuse conférence qui doit venir à Alger, l'instabilité favorise le terrorisme. Et le terrorisme est puissant dans cette partie du Sahel. Il est organisé. S'il y a une intervention étrangère, ça ne fait qu'encourager, encore une fois, les bons terroristes à agir davantage dans la confusion et l'amalgame qu'ils puissent y avoir sur le terrain. Par conséquent, l'Algérie cherche, en cadrant comme il le faut la situation, promouvoir le dialogue interne, promouvoir bien entendu la stabilité, arriver par justement les pourparlers entre les parties concernées à trouver une solution, même s'il le faut par étape graduelle. Et l'Algérie est prête à aider, à accompagner ce processus de paix à l'intérieur de tous ces pays, pour arriver à une stabilité qui puisse favoriser un développement et qui peut barrer la route au terrorisme. À ce moment-là, mutualiser tous les efforts. Rappelez-vous que l'Algérie, lorsqu'elle a fait les accords d'Alger, a créé le CEMOC. Elle a créé aussi, bien entendu, l'UFL, pour les échanges de renseignements entre services spécialisés pour pouvoir combattre le terrorisme. Les chefs d'État-major se réunissaient alors de façon périodique pour pouvoir étudier ensemble les stratégies à développer. Malheureusement, tout cela a été, de façon délibérée, saboté pour pouvoir encore plus dominer la région. Maintenant, il faut compter avec un paramètre très important. C'est les nouvelles générations africaines. Les nouvelles générations africaines ont découvert ce qu'est le néocolonialisme, qui n'est pas seulement un discours, mais qui est une réalité. Aujourd'hui, il y a, le professeur Sylvester Béchel a parlé des REVA, mais il y a aussi le Front CFA. C'est encore une colonisation financière inacceptable, tout à fait inacceptable en 2023. Et par conséquent, il faudra, ces élites maintenant, ces nouvelles élites africaines, qui sont en rejet des puissances coloniales, parce qu'elles savent que les richesses de leurs pays sont spoliées, et que la possibilité de leur peuple est possible. Pour peu qu'on les laisse travailler à l'intérieur d'un cadre stable, et qu'ils puissent leur permettre le développement. Alors, le Président de la République, à travers son discours, a dressé une véritable feuille de route pour le mandat de l'Algérie, en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Le contexte international dans lequel siégera l'Algérie au Conseil de sécurité est très particulier. Il est en effet marqué par des crises multiples, allant des répercussions sur l'économie mondiale de la grave crise sanitaire du Covid, l'exacerbation des conflits sur fond de polarisation du monde, induite par aussi la crise en Ukraine, et par l'urgence climatique qui aggrave les inégalités entre les pays du Nord et du Sud. Le Président, Abdelmajid Tebbou, n'a justement assuré que l'Algérie veillera à honorer ses engagements tout au long de son mandat, en sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité. C'est une véritable feuille de route que le chef de l'État a présentée. C'est une véritable feuille de l'État a présenté. Un message fort du Président de la République, qui rappelle bien sûr le rôle que pourrait jouer l'Algérie dans la résolution des conflits, la médiation, notamment aussi en ce qui concerne la crise ukrainienne. Quel sera l'apport, selon vous, M. Sibachir, de l'Algérie pour son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'année 2024-2025 ? L'arrivée de l'Algérie au Conseil de sécurité au début 2024 se fera en parallèle avec les voies qui s'élèvent pour l'élargissement, justement, du Conseil de sécurité à travers l'acceptation de l'Inde, par exemple. N'oublions pas que l'Afrique a été acceptée comme membre permanent du G20, ce qui donnera certainement de la voie à la demande de l'Afrique à ce qu'elle soit, à ce qu'elle fasse partie du Conseil de sécurité. Justement, le travail de l'Algérie commencera avec ce premier point. Le deuxième point, le président a mis l'accent dessus dans son discours, c'est la cause palestinienne, la cause saharoui et, justement, le développement durable. Toutes ces thèses-là seront certainement le cheval de bataille de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité. Et certainement que le fait que cela se fasse en parallèle avec la demande pour sortir du dollar, justement, comme monnaie hégémonique de l'économie internationale, tout cela, l'Algérie fera en sorte qu'il y ait, à travers Savoie, à travers son siège, plus d'équilibre et plus de paix. Et, justement, certainement que la région du Sahel sera bénéfique de la présence de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, car elle favorisera certainement la mise en place de cette conférence internationale, qui donnera lieu, justement, au refus, au rejet de l'interventionnisme de certaines puissances, notamment la France, et certainement participera à ce qu'il y ait moins de déstabilisation, avec ce qu'on a vu avec les coups d'État, et mettra au devant de la scène la thèse et la problématique du développement économique, celle qui favorisera, justement, l'assèchement de toutes les sources du terrorisme et interdira, justement, qu'il y ait une déstabilisation sur cette surface de presque 10 millions de kilomètres carrés où il y a le dîné du droit, il y a le dîné de la personne humaine, du respect de l'humanisme, et, certainement, à travers le travail de l'Algérie et le concours, certainement, de beaucoup de nations africaines, le siège de l'Algérie sera bénéfique, et pour le monde arabo-musulman, et pour l'Afrique, et, bien sûr, pour notre région, Sahélo-Saharienne, la Méditerranée occidentale et le Maraisen. M. Ayachi, peut-on dire que l'Algérie sera au Conseil de sécurité pour dénoncer les inégalités entre les pays du Nord et ceux du Sud et pour porter la voix de ceux qui n'ont pas l'habitude d'être écoutés ? Cela ne fait aucun doute. L'Algérie a été déjà, dans les décennies passées, le porte-voix du Sud global, parce que c'est l'aura de la révolution algérienne, et une révolution faite pour la justice sociale, et pour la liberté et l'indépendance. Le mandat de l'Algérie, je suis persuadé qu'il sera mis d'abord au service du respect du droit international. L'Algérie plaidera pour un strict respect du droit international et son application effective sur le terrain. C'est quand on respectera le droit international et quand on l'appliquera sur le terrain qu'on verra un début de résolution du problème palestinien et du problème saharoui. Il faut absolument qu'on puisse s'éloigner de façon définitive du double standard du deux poids de mesure, d'une part. D'autre part, pour avoir une stabilité, une paix universelle, il faudra que les relations internationales soient équilibrées. C'est-à-dire qu'il faut que tous les États du monde soient respectés dans les relations entre les États. Et pour cela, l'Algérie va plaider pour qu'il y ait une refonte du système des Nations Unies. C'est un long combat. Il ne va pas durer deux ans ou deux ans, mais il faudra l'aborder. Tout chemin commence par un premier pas. Et l'Algérie va être le porteur de ce premier pas au sein du Conseil de sécurité. Enfin, l'Algérie, et elle a l'expertise pour le faire, va aider pour juguler, pour ne pas dire neutraliser ou anéantir définitivement le terrorisme qui, lui, est une plaie contre les peuples démunis, qui apporte le drame, qui apporte la pauvreté, la précarité et l'exode. Il faudra combattre le terrorisme. Il faudra que tous les pays se mettent ensemble pour, d'une certaine façon, mettre fin à ce fléau qui, rappelons-le d'abord, a été, il n'y a pas si longtemps, encouragé par ceux-là même qui, maintenant, en souffrent aujourd'hui. Vous venez d'aborder la question du terrorisme. L'Algérie est reconnue dans le monde entier justement pour son expérience dans la lutte antiterroriste. L'Algérie a combattu seul ce fléau pour parvenir à l'éradiquer. Le président a abordé cette question. «Sous-titrage Société Radio-Canada » L'Algérie prête à apporter son expertise dans la lutte antiterroriste, M. Sibachir. L'Algérie a montré depuis longtemps qu'elle était pionnière dans le travail contre le terrorisme. L'Algérie a mis en avant l'idée du refus de toute rançon, ce qui a renforcé les groupes terroristes, notamment dans le Sahel. L'Algérie a mis au devant de la scène la nécessité du binôme économie et la lutte contre le terrorisme. Cela, certainement, à travers l'expérience algérienne, à travers ses initiatives, à travers ses propositions, certainement que... Et à travers, justement, l'initiative de l'organisation d'une conférence internationale sur le Sahel. Et le fait que notre ministre des Affaires étrangères parle réellement de ce qui se passe au Sahel maintenant, qui est devenu le centre international du terrorisme, tout cela participera à ce que tout le monde reconnaisse, justement, l'expérience et la validité des perceptions algériennes. M. Ayachi, rapidement, sur cette question de l'antiterrorisme. Un constat malheureux à faire, mais qu'il faut faire. Quand a-t-elle apporté Barkhane et Servan ? Rien du tout. Le terrorisme est plus fort encore que lorsque ceci a commencé. Mais maintenant, l'Algérie a une expertise reconnue internationalement parce qu'elle a couplé l'action sur le terrain antiterroriste et le dialogue, également la déradicalisation des trucs, en essayant l'insertion de ceux qui ont été trompés par un discours radical et extrémiste, et en isolant les chefs terroristes qui plaident, qui trompent beaucoup de jeunes. Et cette expertise qu'a apportée l'Algérie peut être utilisée encore aujourd'hui au Sahel, où Séville se terrorise parce qu'il a été encouragé d'une certaine façon. Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci pour vos interventions pertinentes. C'est malheureusement la fin du temps qui nous est imparti. Je rappelle, nous avions avec nous M. Mohamed Sibachir, enseignant, chercheur et politologue. M. Sibachir, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous remercie. M. Saïd Ayachi, politologue et spécialiste en questions internationales. Merci, M. Ayachi. C'est moi qui vous remercie. Nous avions aussi M. Hassan Kassimi, spécialiste en géopolitique au bout du fil. Notre émission fut consacrée au discours prononcé par le président de la République à la 78e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Un discours qui marque le retour de l'Algérie au sein de l'hémicycle onussien à travers ses positions historiques et constantes. Un discours apprécié par de nombreuses nations arabes et africaines et considéré comme un événement de premier plan. C'était Shaquille Benzaoui à l'animation. Ahmed Dadou à la réalisation. Karim à la console technique. Yassine à la régie d'antenne. Merci d'avoir été à l'écoute. Tout de suite, le flash d'information avec Amal Azib. Suivi de Ritmo Latino avec Lilia Bakhaled. Excellente écoute sur les ondes de la chaîne 3. Au revoir.